Donc là, maintenant, je me sens tellement plus apaisée, tellement plus sereine de m'être offert en fait cette liberté. En ce moment, je suis dans une passion tagine. J'adore faire des tagines. On peut penser aussi à manger des cuillités. J'ai vraiment connu ça, c'est mignon. Un potage, carottes, poires. Il faut être généreux en cuisine. La cuisine, c'est affaire de générosité. Journée avec tes petits copains chez Nounou ? Oui. Oui. Ta première grande journée ? Maman vient chercher en fin d'après-midi. D'accord ? Oui. Oui, on est content d'aller voir les amis. Et d'aller voir Nounou. Oui. Oui. Oui, c'est ça que j'aime. Allez, c'est parti mon cœur. Et hop. Et hop. Petit sac. Petit repas. Et on y va. Et voilà, ça y est. Gemma est déposée pour la première fois, du coup, chez sa nounou, pour la journée complète. Donc ça y est, c'est parti. Maintenant, elle sera gardée de 9h à 17h tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Et moi qui pensais que j'allais le vivre très mal, en fait, je me rends compte que pas du tout. Je le vis super bien parce que ça fait 11 mois, un peu plus de 11 mois maintenant, que Samuel et moi, on a gardé notre fille à la maison. Et pas du tout, je suis pas du tout, je n'ai pas la boule au ventre ni quoi que ce soit. Je suis contente, je suis hyper soulagée pour moi. Je suis hyper contente pour nous trois parce que ça va être une nouvelle aventure pour nous trois. Et puis ça va surtout apaiser, je pense, le foyer. Ça va nous faire du bien. Que chacun vive un peu... Voilà, moi, je travaille la journée. Parfois aussi, je vais m'octroyer des moments où j'ai juste envie d'être toute seule, à rien faire. Si j'ai envie de me regarder la télé, je regarderai la télé. Si j'ai envie d'aller boire un coup avec une copine, j'irai boire un coup avec une copine. J'ai ma pensant-là, elle, elle s'amuse, elle découvre. Elle n'est pas que avec son papa et sa amante toute la journée à la maison. Samuel, lui, peut vraiment s'investir dans son entreprise, commencer vraiment à... Parce que c'est vrai qu'avec un bébé, c'était que des petits bouts, en fait, de travail à droite à gauche. Donc non, moi, je suis hyper contente. Ça va me faire tout drôle aujourd'hui de cette première journée, mais vraiment, je le vis super bien. Je suis hyper contente, je suis hyper sereine avec cette décision qui n'était pas prévue. Je pensais encore la garder encore un peu, mais il s'avère que non. Là, je me suis dit que cet été, j'ai vraiment posé les choses et je me suis rendu compte que j'avais une charge mentale beaucoup trop élevée. Et que finalement, pourquoi je me l'imposais ? Il y a des solutions pour tout et que je me suis dit, tu n'as pas à t'imposer ça. Et donc, je me suis dit, maintenant, à partir de maintenant, j'accepte que j'ai besoin d'aide. J'accepte que j'ai besoin d'aide autant dans ma vie perso, donc en demandant à faire garder ma fille. Mes parents aussi, maintenant, la gardent aussi de temps en temps le week-end pour que Samuel et moi puissent se retrouver aussi. Et puis aussi, niveau pro, demander de l'aide quand je ne sais pas faire, plutôt que d'essayer de tout faire. Et puis, d'essayer de tout gérer parce que je suis perfectionniste et que je veux que tout soit parfait. Autant dans ma vie pro que dans ma vie perso, mais en fait, au bout d'un moment, c'est top. Donc maintenant, j'accepte que je ne peux pas tout faire, je ne sais pas tout faire et que je demande de l'aide. Et depuis quelques semaines que j'ai pris cette décision, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Et je pense que ça ne va être que du positif pour nous tous. Donc, voilà, je suis contente. Je vais aller la chercher tout à l'heure à 17h. Et en attendant, là, à 10h, j'ai rendez-vous avec Isadora et Karine pour faire un point parce qu'on ne s'est pas du tout eu de tout l'été. Et puis là, je vais aller chercher mon colis Lafourche à mon point relais. Donc, j'ai trop hâte parce que j'ai du beurre de cacahuète et j'ai trop envie de manger du beurre de cacahuète. En ce moment, j'ai une envie de beurre de cacahuète. Je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai trop envie. Et ça va être très bien pour les petits goûters aussi de Gemma. Maintenant qu'elle va chez la nounou, il faut que je lui prépare ses repas midi et goûter. Donc, comme ça, j'aurai des petites beurres de cacahuète avec des fruits. Peu importe, on verra bien. Mais là, aujourd'hui, au repas, je lui ai fait une... J'aurais pu vous le montrer. J'ai fait... En fait, je n'ai rien fait pour le repas parce qu'on a mangé... On a fait l'anniversaire de mon père samedi. Donc, il restait... Enfin, il restait de quoi ? Donc, je lui ai mis du riz, des haricots rouges, du poisson... Riz, haricots rouges, poisson et épinards. Et sauce épinards. Donc, voilà. Ça, c'est pour son petit repas du midi. Et pour le goûter, je lui ai fait hier des crêpes. C'est pour ça que j'en ai mangé ce matin, d'ailleurs. Je lui ai fait des crêpes fourrées à la pâte à tartiner. Pâte à tartiner lournès au cacao. Donc, voilà. Elle est parée. Donc, je vais aller faire ça. Ensuite, je vais rentrer à la maison, faire un petit coup de clean. Et puis, j'ai la visio avec Isadora et Karine. Et puis, après la journée, je pense que je vais prendre ce lundi pour planifier ma semaine. Voir comment je vais m'organiser. Maintenant que tout change, je suis trop contente. Franchement, je suis contente parce que c'est un renouveau. Depuis quelques semaines, je revis. Parce que je n'en ai pas beaucoup parlé ici. C'est parce que j'étais très peu présente ici sur YouTube ces derniers mois. parce que ce postpartum a été autant top. Parce que vraiment, je n'ai pas eu de dépression postpartum. Je n'ai pas eu de burn-out. Je n'ai pas eu tout ça. Mais franchement, je me suis sentie différente. Je me suis sentie un peu vacillée. Comme je dis souvent, j'ai l'impression de sortir du brouillard. Que j'étais dans un grand brouillard. Et que là, j'en sors. Et que ça me fait du bien. Et j'en sors parce que je me suis dit que là, je ne pouvais plus. Et je vous le dis parce que je pense qu'on est très nombreuses à avoir cette charge mentale où on ne s'autorise pas à demander de l'aide. Et parce qu'on veut être des mamans parfaites, des entrepreneurs parfaites. Mais au bout d'un moment, stop quoi. Moi, la perfection, là, stop. Je n'en peux plus. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas tout gérer. J'ai besoin qu'on m'aide. Voilà. Donc là, maintenant, je me sens tellement plus apaisée. tellement plus sereine de m'être offert, en fait, cette liberté. Que finalement, il n'y a que moi qui me suis emprisonnée. Personne d'autre. Il n'y a personne qui m'oblige à faire ce que je fais. À me mettre autant de pression pour le boulot aussi. Mais là, tout, vous allez voir, on va changer pas mal de choses avec Isadora. Parce qu'on a décidé maintenant de faire selon nos règles ce que l'on veut faire et plus ce que l'on doit faire. Ça, c'est... Voilà. Je vais bannir de mon vocabulaire les je dois, je... Il faut que... Je veux. Je fais ce que je veux. Je fais ce qu'il me plaît. Je pense que tout à l'heure, ce ne sera que bénéfique pour vous. Parce qu'à faire ce qui vient de mon cœur et de mes tripes, en fait, ce sera beaucoup plus vrai pour vous aussi à regarder de toute manière. Donc voilà. Bref, je file parce que ça fait 6 minutes que je parle et on est sur un weekly vlog. Donc ça risque d'être encore très long si je ne fais que parler comme ça. Donc à tout à l'heure. Petite pause déjeuner. Samuel vient de rentrer et il nous a ramené des maquis. Parce qu'on va fêter le fait que l'on déjeune tous les deux. Sans notre fille pour la première fois. Et en plus, comme Samuel part demain à New York pour voir sa maman et ses sœurs. Donc c'est un peu d'année de repas avant séparation. Et c'est trop bon ! Les maquis, je vous l'ai dit, c'est notre passion du moment. Normalement, Samuel l'est fait maison. Mais là, évidemment, on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais c'est trop bon. À table ! Il est 11h40. Je me rends compte que je ne vous ai pas pris du tout. À part pour vous montrer mon petit déjeuner ce matin. Des bons œufs brouillés. Ce matin, Samuel est parti à l'aéroport à 4h30 du matin. Ce matin, ça a été une nuit assez courte. Puisqu'il part, je vous l'ai dit hier je crois, il part à New York voir sa famille. Je ne sais plus si je l'ai dit. Et du coup, je me suis occupée de Gemma ce matin, de la préparer, etc. Avant de l'emmener chez sa nounou à 9h. Donc nickel ! Elle était trop contente. Elle est allée dans les bras de nounou sans pleurer, sans rien. Et elle m'a fait coucou comme ça. Bye bye maman ! Quand je lui ai fait gros bisous à ma fille, elle a fait coucou. Donc je présume qu'elle va très bien. Donc nickel ! Et du coup, après, j'ai pris mon petit déjeuner. Je m'étais habillée en tenue de sport parce que je pensais que j'allais faire une séance de sport. Mais en fait, je suis explosée de cette nuit qui était assez courte. Donc je suis un peu fatiguée. À la base, je voulais me remettre au lit en rentrant. Et finalement, j'ai appelé Samuel pour lui tenir compagnie à l'aéroport en attendant. Parce qu'il a fait Nantes-Paris et ensuite Paris du coup New York. Donc j'ai papoté avec lui pendant une bonne heure. Et puis finalement, après, je me suis mise à bosser en me disant, je commence juste à écrire un mail. Et puis après, j'irai dormir. Mais en fait, j'ai enchaîné. Et là, je suis en train de rédiger le programme du mois de septembre pour nos membres. Parce qu'il va partir aujourd'hui du coup. On est le 31 août. Tous les cycles sur notre plateforme commencent les 5 du mois. Donc j'aime bien l'envoyer avant le début du mois pour qu'elle sache à peu près ce qui les attend ce mois-ci. Donc ce mois-ci, on vous l'a dit dans le vlog dernier, mais on va parler du microbiote intestinal avec nos membres. Donc voilà, c'est un cycle, c'est un mois entier sur un thème précis. Donc ce mois-ci, c'est le microbiote. Thème que j'adore évidemment parce que je trouve que c'est archi intéressant. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui notre deuxième cerveau. Donc le microbiote, c'est une partie de notre corps qui est très très importante et qui est vraiment très importante à chouchouter. Donc non, ça va être chouette. Là, je rédige le petit programme qui est bien complet ce mois-ci. Ah, et comme on est quand même sur un vlog entrepreneur, c'est quand même sympa de, plutôt que de parler que de moi, de vous montrer. En fait, je fais toujours les programmes sur Canva. Voilà, tout se fait sur Canva. Tout ce qui est fiches recettes, tout ce qui est fiches recettes, comment dire, programmes du mois, vignettes des cycles, etc. Voilà, donc là, vous avez un petit aperçu du programme du mois. Voilà, on a commencé par un live avec Claudie qui est naturopathe pour accueillir la rentrée avec sérénité et apaisement. La masterclass avec Karine et Anaïs sur le microbiote. Une petite séance de yoga pour une rentrée en toute sérénité. Une vidéo recette, un focus sur le transit intestinal. Le challenge du mois dont je ne dévoile jamais le contenu, enfin le principe avant. En fait, je le dévoile le jour même, parce que voilà, c'est sympa de garder un peu de surprise. Parce que quand on sait tout, c'est un peu tristoune. Il faut aussi savoir se laisser guider, se laisser porter. L'atelier cuisine lacto-fermentation. La chronique natureau. Donc, c'est Claudie qui va partager ses connaissances et ses conseils sur la constipation. Et oui, il faut pouvoir parler de tout ça en toute légèreté et sans tabou. Et j'ai plus de place pour noter le live final. Puisqu'on finit chaque cycle sur un live final où les membres peuvent poser toutes leurs questions sur le cycle en cours. S'il y a des doutes, s'il y a des questionnements encore. S'il y a besoin d'autres conseils, etc. Ça y est, il est 13h30. Je suis affamée. Donc, je n'ai pas trop la tête à faire à manger. Je n'ai pas du tout envie quand j'ai trop faim comme ça. Donc, dans un tupperware, il me restait un petit peu de riz. Donc, j'ai préparé une petite salade composée très rapidement. Avec une tomate, une carotte que j'ai râpée. Je vais ajouter mon éternel filet de mackerel. J'en ai toujours à la maison. Et là, j'en ai acheté plusieurs boîtes sur le site Lafourche. Puisque cette vidéo, d'ailleurs, est en partenariat avec Lafourche. Puisque Lafourche nous a contacté pour nous proposer de tester leur service. Et là, j'ai reçu hier mon colis du mois avec ma petite commande. Et je suis trop contente. Donc là, j'ai pris des filets de mackerel. J'en ai pris 4 ou 5 boîtes. Voilà, vous savez que nous, on les adore. On en parle tout le temps. C'est un aliment qu'on détestait, qu'on a détesté pendant des années. Et aujourd'hui, on adore ça. J'adore. C'est très pratique d'en avoir dans les placards. Comme là, aujourd'hui, on a la flemme de faire à manger. C'est rapide à mettre dans une salade, dans un sandwich, etc. C'est riche en oméga 3, en vitamine D. Et voilà, là, ça vient d'une pêche responsable. Et je vais ajouter également... Pourquoi ça ne focus pas aujourd'hui ? Je vais ajouter également cette vinaigrette de la marque Quintessence. Isadora en a parlé dans notre dernière vidéo qui s'appelle All... Non, c'était nos produits terminés. Empties Food. Elle avait dit que comme quoi, elle aimerait bien tester cette gamme de Quintessence. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, vu que c'était dispo sur la fourche aussi. Je lui ai dit que ça allait être sympa d'en acheter. Pour justement, les jours où j'ai un peu... Voilà, c'est rapide. Voilà, je me dis avoir une petite vinaigrette toute prête. J'en achète strictement jamais en supermarché. Parce que voilà, quand je vois la compo, ça me... Voilà, ça ne me convient pas du tout. Mais là, la compo est super. De toute manière, Quintessence, c'est une marque plutôt cool en termes de compo. Donc, je vais tester celle-ci dans ma petite salade. Donc, je vais préparer tout ça. Je ne vais pas manger dans un tupperware parce que moi, je déteste ça. Moi, j'ai besoin de toujours m'attabler quand je mange, même si c'est du rapide. Donc, je vous montre ça après. Et ensuite, je vous laisse avec une petite explication de ce que c'est que la fourche. La fourche est tout simplement une épicerie bio en ligne qui propose des produits bio jusqu'à moins 50%. En fait, ils peuvent proposer ce type de tarif grâce à un système d'adhésion. C'est une entreprise dont vous nous avez beaucoup parlé. Donc, vous nous avez beaucoup demandé ce qu'on en pensait. Donc, quand Bettina, qui travaille à la fourche, nous a contacté pour savoir si on voulait tester, on s'est dit que ça allait être top. On en a parlé avec Karine aussi pour qu'elle puisse nous dire ce qu'elle en pense. Et franchement, on a toutes les trois validées et le concept et les valeurs. Et une fois qu'on a passé commande, j'ai eu la livraison, etc. Et je trouve vraiment ça top. Donc, je vous en parle parce que ça peut être très intéressant pour les personnes qui n'ont pas de magasin bio à proximité ou qui ne trouvent pas comme moi, par exemple. J'ai un magasin bio pas très loin de chez moi. Mais je ne trouve pas beaucoup les produits que moi j'aime énormément. Donc, vous pouvez trouver plein de produits, que ce soit nourriture, alimentation, saine, bio, sans additifs, sans OGM. Donc, vraiment parfait. Mais vous avez aussi toute une partie hygiène, produits de beauté, produits d'entretien. Donc, moi, j'ai pris pas mal de petites choses. Donc, notamment de la lessive, comme je vous le disais. J'ai pris aussi du liquide vaisselle. Là, c'était vachement intéressant. C'était pour le tartare d'algues parce que j'adore le tartare d'algues. Maintenant, vous l'avez bien compris. Et ce qui était vachement intéressant, c'est que du coup, j'ai eu les deux pots pour le prix d'un seul pot dans mon magasin bio. Donc, voilà. C'est comme quoi, c'est quand même moins cher. Et le tartare d'algues, là, au citron, j'adore ça. Franchement, je pourrais en manger tous les jours. Donc, c'est top. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de filets de macros. J'ai pris des pâtes au blé semi-complet. J'ai pris aussi des pâtes 100% lentilles corail. J'ai pris également du bouillon de légumes parce qu'en ce moment, je suis dans une période soupe. Alors là, il fait hyper chaud. Mais il y a quelques jours encore, c'était très automne. Et moi, dès que l'automne-hiver arrive, je mange énormément de soupe. J'en prépare beaucoup. Et donc, je prends toujours des bouillons de légumes bio. Moi, je fais très attention à ce qui se trouve dans mes bouillons de légumes. J'ai pris également du sirop d'érable parce qu'on vous dit, l'automne arrive. Donc, les pancakes, tout ça, on aime bien. J'ai pris également des petites galettes, des mini-galettes de riz à la pomme pour Gemma. Puisque maintenant, comme elle va chez la nounou, de temps en temps, pour le mettre dans sa lunchbox pour le goûter, c'était pas mal. J'ai pris également des épices rasées la noot. En ce moment, je suis dans une passion tagine. J'adore faire des tagines. Donc, voilà. J'ai pris également une sauce barbecue de la marque Intessence qui est absolument délicieuse. J'adore la sauce barbecue. C'est vraiment ma passion. La sauce barbecue, notamment, vous savez, j'adorerais manger ça chez McDo avec des nuggets de poulet là. Et là, c'est une version absolument délicieuse, 100% naturelle. Donc, c'est nickel. J'ai pris également un gros pot de beurre de cacahuète parce que passion beurre de cacahuète. Donc, voilà. C'est pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut y retrouver. J'achète aussi mes graines là-bas. Tout ce qui est graines de tournesol, graines de courge que j'aime bien. Vous savez, mettre sur mes soupes et mes salades pour ajouter un petit peu de croquant. Tout est envoyé avec, je pense que c'est des trucs de récup, c'est du carton de récup. Et moi, je me le fais livrer dans le tabac à côté de chez moi. Et je reçois tout en... Mais en l'espace de trois jours, j'ai tout reçu. Donc, c'est trop bien. Moi, je suis totalement fan du concept. Nous, ce qui nous a vraiment beaucoup parlé, notamment avec Isadora et Karine, c'est l'aspect valeur sociale. Parce que ce qui compte beaucoup pour nous, c'est d'avoir aussi un impact humain dans nos entreprises. Vous savez que nous, notre plateforme logistique avec laquelle on travaille depuis Snackies et aujourd'hui encore, c'est une entreprise adaptée. Donc, c'est une entreprise qui emploie des personnes en réinsertion professionnelle ou des personnes en situation de handicap. Et la fourche, c'est la même chose. Il passe par un programme d'insertion professionnelle. Donc, un peu comme nous, en fait, c'est des personnes en situation de handicap. Et des personnes qui, par exemple, des anciens SDF, etc., qui sont en réinsertion professionnelle. Donc, voilà. C'est quand même une valeur sociale qui, pour moi, est importante. Et également, là où c'est vraiment pour nous, là où on s'est dit vraiment c'est top, pour chaque adhésion achetée, ils offrent une adhésion à un foyer en précarité. Donc, c'est un petit peu le plus, je trouve, de la fourche par rapport à d'autres entreprises qui ont le même concept. Donc, voilà pour cette partie sur la fourche. Je vous mets un code promo dans la barre d'infos si vous voulez aller checker ça. Et on continue la suite du vlog. Hola ! Nous sommes jeudi. Il est 10h20. Je suis présentement dans ma voiture. Je vais direction chez Adora, vers Angers. Ce matin, j'ai déposé Gemma à Sheila Nounou. Après avoir passé une journée avec elle et ma mère, parce que ma mère est venue passer quelques jours avec moi. Je ne sais plus ce que j'ai dit pendant cette vidéo, donc je ne sais plus si je l'ai dit. Puisque Samuel est parti à New York rejoindre sa famille. Donc, hier, on a passé la journée ensemble, puisque le mercredi, je la garde avec moi. Elle ne va pas chez Nounou. Ce matin, je suis allée chez Nounou. Je suis allée sur le marché, le petit marché de producteurs qui est juste en face de chez Nounou, tous les jeudis matins. Donc, ça, c'est hyper pratique. Je dépose ma fille, je vais sur le marché. Et comme là, je vais déjeuner chez Isadora avec mon amie Bess. Du coup, Isadora va rencontrer Bess, avec qui je faisais... C'est elle, c'est grâce à elle que je me suis inscrite, en fait, à la Kizomba. C'est elle qui a demandé à sa prof de Kizomba si elle pouvait m'accepter en plein mois de février. Donc, on va déjeuner toutes les trois ensemble. Oui, ma mère me regarde. Le pain, oui ! Du pain, oui ! J'ai pris le pain. Non, non ! Ça, c'est le pain pour nous, ça. Oui. Je suis allée chercher du pain, du coup, et j'ai pris du pain au levain pour nous. Et j'ai pris du pain au maïs curcuma. Et du pain, une petite tradition. Puisqu'on va manger de la burrata ce midi. Donc, j'ai pris trois belles boules de burrata. Je vous montrerai comment on va accompagner ça. Mais hier soir, j'ai fait des légumes du soleil rôtsis au four. T'as fait un risqué ? Non, non, j'ai tout fait. J'ai tout fait comme ça, on va le manger en salade. Je devais chercher, je devais trouver du basilic pour ajouter. Mais je n'ai pas trouvé de basilic. Je voulais mettre du basilic dessus. Donc, je fonce. Je vais écouter pendant le trajet. Comme j'ai une heure de route, j'écoute toujours un podcast pendant le trajet. Mais là, comme je dois valider la masterclass qui doit sortir pour nos membres dimanche matin. Donc, sur le microbiote intestinal. C'est Karine, du coup, qui fait la masterclass avec une consoeur à elle qui est spécialisée en micronutrition. Donc, voilà. Je vais écouter ça pendant une heure pour valider. Et puis, en même temps, c'est hyper intéressant. Donc, j'adore ça. Donc, c'est parfait. Donc, Zadora, je te quitte. Parce que je suis évidemment en FaceTime avec Zadora comme 10 milliards de fois par jour. Donc, du coup, je te laisse. Et puis, je fonce. Il est 10h26. J'arrive à 11h26 très précisément. Allez. Allez, bisous. Bisous à toutes. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'on va peut-être expliquer déjà qu'est-ce que c'est le microbiote intestinal. Parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais Anaïs, est-ce que tu peux nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est le microbiote intestinal ? Et si vous leur donnez bien à manger, elles seront en bonne santé, toutes ces petites bactéries. Et du coup, elles vous le rendront. C'est un peu votre trousse à pharmacie naturelle. Et voilà pourquoi une bonne alimentation est importante aussi pour avoir une bonne santé. C'est escroissant, je ne la vois pas. Je viens d'arriver chez Zadora. On est en train de dresser les légumes, etc. Et en fait, je suis hyper déçue. En plus, mon côté perfectionniste est en PRLS actuellement. Parce que la burrata, elle est hyper chelou. Ce n'est pas une jolie boule. En fait, elle est hyper crémeuse. Donc, ça, c'est top. Mais du coup, elle ne se tient pas. Et comme ils ont mis... Vous voyez, là, il y a une excroissance chelou. Là, ils ont mis un... Des fils. Des fils. Ils ont mis ça, en fait, autour. Et du coup, ça ne fait pas de... Je pense que je voulais trois jolies boules dans le plat. Ça fait archi moche, quoi. It's not... Non, it's not cute. Déçu. C'est la vraie fois que j'achète de la burrata qui ressemble à ça. Oui, moi aussi. Donc, voilà. Ce n'est pas Instagramable, quoi. Clairement. La troisième, on va attendre pour la mettre, je pense. Parce que là, il n'y a même pas de place, là. Oui, c'est trop dommage. Et puis, ça ne fait pas personne, là ? Oui. Ça fait beaucoup, hein ? Oui, c'était le repas du midi, quoi. Oui, mais c'est déjà pas mal avec du pain. Mais bon, voilà. Donc, c'était une idée. Je me disais, je vais leur proposer une petite idée. Quand on reçoit, c'est sympa. Les burrata, pensez-y. C'est rapide, en plus. Du coup, c'est hyper rapide parce que là, c'est juste dans un plat à gratin. J'ai coupé une aubergine, une courgette et j'ai mis plein de tomates cerises. Voilà. Épices de Samuel, spécial légumes, rôti et sel, poivre, huile d'olive. C'est tout. Et au four pendant une bonne trentaine de minutes. Voilà. Et c'était prêt. Et ma mère, je l'avais fait ça avant-hier. Elle a trouvé ça tellement bon, je me suis dit que j'allais en refaire. Mais ouais, je suis un peu triste. Du coup, là, c'est en salade. Là, c'est de la salade, oui. Oui, mais moi, je l'ai fait en froid, du coup. C'est pour ça que je l'ai préparé hier soir. C'est des salades qu'on appelle des cuidités. Ah, des cuidités ? Ah, je ne connais pas. La crudité, ben voilà. Mais là, c'est vraiment une salade, mais de légumes crus. Et ça, on a tendance à... De légumes cuits, pardon. On a tendance à l'oublier. Notamment quand on est enceinte et qu'on accouche, on dit toujours qu'on évite de manger des crudités. Mais quand on accouche comme moi le 10 août et qu'il fait hyper chaud, on peut penser aussi à manger des cuidités. J'avais montré ça, moi. C'est mignon. J'ai une fois que j'ai dit ça comme ça. Ah bon ? En tout cas, même si on ne dit pas ça comme ça, j'adore le mot. Alors, j'aurais inventé. Si c'est possible, là, j'aurais inventé. Mais une fois qu'on me dit ça. Ah, je n'ai jamais montré ça de même. Vous me direz, ça se trouve, j'invente. Mais il faut penser aussi au fait qu'on peut manger des poivrons, froid, etc. Ça permet de manger des légumes cuits, mais pas hyper chaud. Il faut des gens qui ont des problèmes d'intestins un peu fragiles, etc. Manger du cru parfois, c'est inflammatoire. Donc ça peut être sympa. On en apprend des choses ici quand on vient. Mais je suis archi déçue du rendu. Ma salade était... Attends, je vais essayer de faire en sorte que ça se croit. Je vais vous mettre une photo du rendu que j'espérais. Ça va être juste un train de rire. À mourir de rire. Tu sais, c'est l'effet Pinterest. Tu vois, toujours, ce sera aussi joli quand tu vas le créer. Et en fait, tu es là. Voilà à quoi ça ressemble, moi. Du coup, ils ont droit à encore trois bannets plantains. Donc, on va les faire aussi. Voilà, ce sera un petit repas simple. Oh, c'est joli. En plus, Bess, elle nous a ramené de la confiture de tomates vertes. Donc, du coup, on en a mis sur la burrata. Je suis sûre que ça va être délicieux tout ça. Parfait. C'est très bien. Merci Marisa, parce que moi, je n'ai rien fait. Merci les filles. Non, tu as fait des aloko. Voilà. Très bien. On se sert, on se sert, on se sert. Alors, je suis bien rentrée de chez La Sœurette après un petit moment passé avec Bess et Isa Droit. C'était vraiment très chouette. Donc, j'ai récupéré ma fille. J'ai retrouvé ma maman qui nous a préparé une soupe carotte-poire. Et vraiment trop bon. C'est tout doux. C'est une recette que l'on avait proposée à nos membres intention. Et que nous, on utilise le site autant que nos membres, je pense. Donc, on va faire un dîner léger parce que moi, j'ai bien mangé ce midi avec Bess et Isa Droit. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais Bess, elle avait ramené une tarte à teint. Je vous mettrai la recette qu'elle a suivie de Michalak. Je ne sais pas comment ça va son prénom. C'était délicieux. Vraiment, c'est une recette que je vous conseille de faire quand vous êtes invité et tout. C'est trop trop bon. Donc, on va dîner ça. Et puis, on a un peu de pain. Et Bess a offert à Isa Dora et moi une confiture extra tomate verte. C'est une tuerie. Délicieux. Donc, ma mère, elle va tester aussi. C'est trop trop bon sur des tartines de pain. Une tuerie. Et elle nous a offert aussi cette crème à l'artichaut et à l'huile d'olive. Ça a l'air, mais trop bon. On va déguster ça tranquillement. Et Gemma aussi. Mais bon, elle, elle préfère le pain, évidemment, comme d'habitude. Mais tu vas manger aussi de la soupe. Oui, oui, on mange la soupe aussi. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien. Un peu de pain, un peu de soupe. Et on va mettre le bavoir quand même. Parce que là, on risque le carnage. Petit gratin de chou-fleur de Mamie Chantal. Il faut être généreux en béchamel. Il faut être généreux en cuisine. La cuisine, c'est affaire de générosité. Un chou-fleur au gratin sec. C'est pas possible. On n'entend pas parler. Si. Ah, tu veux dire quoi ? Tu voulais dire une bêtise. Non. Elle voulait dire une bêtise. Non, je veux dire, un jour, ma sœur a voulu faire un gratin. Sa bitch. Oui. Elle a mis le chou-fleur d'une rire au four. C'était délicieux. Même j'ai mal, rigole. Ah bah oui, c'était vraiment... Oui, toi aussi, tu trouves ça sec ? Là, ça va être bon. La recette du gratin de chou-fleur, ce qu'on a sur notre e-book de automne, je pense, c'est bien la recette de notre Mamie Chantal, mais de notre maman. C'est elle qui nous avait inspiré de proposer cette recette. Non, il n'y a pas 36 000 recettes, mais c'est juste que c'est quelque chose qu'on n'y pense pas forcément. Tu sais, toi, tu nous as fait ça toute notre enfance, mais nous, je n'y aurais pas pensé, si tu veux, avant que tu m'en parles de mettre ça dans l'e-book, non ? Je ne pense pas faire ce genre de plat. Maintenant, c'est devenu un classique à la maison, mais avant, non. C'est la recette de Mamie Chantal dans l'e-book d'automne aussi. Miam, miam, miam. Un petit pot de gruyère. Générosité, on a dit en cuisine, toujours. C'est pour ce midi, Doudou, on va se régaler. Ce midi, on a hyper bien mangé, mais genre, c'était trop bon. Ma mère, son gratin de choux, fleurs, pommes de terre, c'est trop chelou parce que la recette que l'on vous a mis dans notre e-book d'automne, c'est la recette de notre mère. Voilà, c'est la recette de notre mère. Mais pour autant, quand ma mère fait ses recettes, ça n'a pas du tout le même goût que quand c'est même nous. C'était trop bon. Et on a fait ça avec des tomates à la Provençale dont j'ai filmé la recette qui sortira du coup normalement dimanche. Normalement cette vidéo, vous la voyez jeudi. Et la vidéo qui va sortir dimanche, ce sera une vidéo spéciale recette de saison. Et franchement, c'était trop trop bon. On a trop bien mangé. J'ai hâte de partager cette recette, cette vidéo avec vous. Donc bref, je ne vais pas parler trop longtemps parce que ma fille va se réveiller et je n'aurai pas eu du tout de moment de pause. Je suis en train de lire actuellement ce livre dont je vous ai parlé sur Instagram. Une chance sur un milliard de Gilles Le Gardinier. Franchement, j'aime beaucoup ce livre. A travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Le Gardinier nous entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre, plus question de s'égarer, se jeter sans filet, remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espérer, aimer, libre comme jamais. Et bien, vraiment, j'aime trop ce livre. Donc voilà, je vais lire avant que Gemma ne se réveille avec mon super marque-page que j'aime trop et que... Je vous en parle ? Non, non. Je vous dis tout ça bientôt. Enfin, on vous dit tout ça bientôt. Je vous laisse. Et je ne sais pas si on va se retrouver aujourd'hui. Là, nous sommes dimanche. Je ne sais pas quelle heure il est du tout. 13h, c'est l'heure de manger. 13h, Isadora et mon père et Mathieu et Alba viennent d'arriver à la maison pour déjeuner puisque... Ah, Gemma. Tout est parti de... J'ai fait un goûter. Non, elle nous invite. Très heure. Donc à la base, comme ce week-end avec ma mère, on filme quelques vidéos que vous allez voir dimanche. Quelques recettes, pardon. J'ai fait un... Un desserre. Et j'avais des droits de dire, venez pour le goûter à la maison finalement. Bon, allez, on vient pour déjeuner. Donc bref, ils sont là pour déjeuner. Et Isadora est venue avec cette immense planche. Pourquoi une immense planche comme ça ? On ne sait pas. Ne cherchez pas à comprendre. Et on a reçu des planches de la couleur possible de l'agenda, donc 2022. Et en fait, c'est un peu la déception de regarder. On a déjà été déçus déjà plusieurs fois. C'est plusieurs fois qu'on est déçus. Combien de mois qu'on est sur cette couverture ? Couverture, j'ai montré que ça fait depuis le mois de mai, juin. On a demandé deux couleurs. Vous le savez, si vous nous suivez sur Instagram. Un verre sauge. Et un terracotta. Voilà, c'est les deux couleurs qu'on voulait cette année pour changer. L'année dernière, l'agenda était de cette couleur. Rappelez-vous. Alors, attendez. Hop. Vous voyez cette couleur-là. Voilà. Je l'ai bien abîmée, mon agenda. C'est clair. Voilà. Et on s'est dit cette année, si on changeait un petit peu, on va le faire vers sauge et terracotta. Et voici ce qu'on nous envoie. C'est la troisième version que l'on reçoit et qu'on n'est toujours pas satisfait. On n'est pas seulement satisfait et c'est compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous savez, on a donc le terracotta, qui est pour moi un espèce de rouge brique. Ouais. Et le vers sauge qui, à la rigueur, peut passer, qui tire pour certaines personnes autour de nous. Du gris. Vers le gris. Il y en a qui nous disent du bleu. En fait, c'est compliqué quand personne ne sait nous dire. Donc moi, j'étais à l'aéroport. Ah bah oui, c'était donc au mois de juillet. J'étais à l'aéroport pour partir en Corse. J'avais, heureusement pas des planches comme ça. J'avais des petites planches. Et j'ai demandé aux gens qui étaient autour de moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, ça a été imparable. Alors, ils m'ont tous dit que c'était joli. Personne n'a dit, ah, c'est horrible. Oui. Surtout, je leur ai expliqué que c'était pour une cointure de la chandise, etc. Mais quand je leur ai dit, c'est quoi pour vous ces couleurs ? Alors, c'était pas celle-ci précisément. Non, c'est pas celle-ci. Ils m'ont dit direct, ah bah là, c'est rouge. Non, c'est du marron, l'autre. Ah, c'était marron. L'autre était plus marron. Là, on est sur du rouge. Ouais, ils m'avaient dit marron et gris. Alors que pour moi, c'était terracotta et vers sauge. Et donc, je leur ai dit, mais c'est terracotta vers sauge. Ah, non, non. C'est très joli. Mais c'est du marron et c'est du gris. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu, vous voyez, quand vous avez l'impression que quand on a fini un projet, le produit, tout s'est bien passé, etc. En fait, non, tout ne se passe pas bien. Parce que là, déjà, on est en retard en fabrication. Moi, je trouve qu'on aurait dû fabriquer depuis un moment déjà. Donc, comme l'usine est incapable de nous trouver cette couleur que je trouve que c'est même affolant. Parce que c'est quand même le vers sauge et le terracotta, c'est quand même des couleurs très à la mode. Donc, s'ils ne sont pas capables de s'aligner, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, moi, je suis assez en colère, j'avoue. Moi, je ne s'entends pas du tout. Je suis assez en colère. Et comme là, on n'a plus le temps d'attendre, je pense qu'on va devoir trancher. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on aura terracotta cette année. C'est même sûr. Mais par contre, je vais envoyer un message à la personne qui s'occupe de tout ça pour nous, pour lui dire que l'année prochaine, on ne repassera pas avec la même usine. Voilà, qu'on est assez déçus. S'ils ne sont pas capables de s'aligner, malheureusement. Après plusieurs échanges, d'aller-retour de couleurs. D'ailleurs, on avait été déçus. On l'a pris sur nous. On ne l'a dit à personne. On n'a pas communiqué sur le sujet. Mais on était déjà déçus de pas mal de petites choses l'année dernière. Puis après, quand on a vu finalement l'engouement de l'agenda, on s'est dit qu'on se met vraiment trop la pression. Mais là, c'est compliqué. Donc ça, on va lui dire au revoir. On va garder celui-là. Donc maintenant, ça va être se dire, est-ce qu'on garde celui-là et la même couleur que l'année dernière, sachant que si on n'a pas de chance, ça se trouve, ça va se ressembler. Où ça est noir ? Moi, j'aime bien l'idée du noir. Mais tout le monde nous dit, dans notre famille, et puis les gens avec qui on travaille au niveau de l'usine et tout, nous disent, mais c'est pas vous. C'est pas Isadora et Marisa le noir. Alors que moi, j'estime qu'on est classe. Et pourtant, je veux dire, moi, je suis plus souvent habillée en noir. Ah bah oui, moi aussi. C'est plus de garde-robe noire. Mais peut-être que c'est le côté où les lignes trouvent qu'on est un peu solaire. Et du coup, le noir, ça fait moins le côté solaire. C'est le côté chic. Le noir, c'est un temporel, ça va avec tout, ça plaît à tout le monde. Et puis, c'est pas salissant. Et puis, c'est beau, le noir avec l'écusson doré dessus. Je trouve ça archi chic, moi. Moi aussi, moi, j'adore le noir. J'adore le noir. Est-ce que j'ai un agenda noir ? Oui ? Si, entre un agenda noir, un agenda beau vers sauge et un agenda terracotta, je prends un agenda vers sauge. Moi, je suis Team Eucalyptus. On va écrire directement terracotta. Voilà. C'est juste pour vous montrer un peu, parce qu'on ne vous montre jamais vraiment. Ah, voilà. Je trouve un mot de note. Note, c'est... Eh, encore que ! Oui, c'est joli. Non, c'est joli. Moi, je trouve que c'est une belle couleur. Ça, moi, je pense que je peux la garder. Ça, c'est juste qu'il me faut savoir quel est le deuxième. Le deuxième, pardon, je filme que des sens. Parce qu'en plus, on se met la pression, on voulait en proposer deux cette année. Parce que le but, c'est quand même qu'à chaque fois, c'est la troisième année, là, cette année. Donc, de proposer... Des couleurs différentes. Ça m'embêterait de ne me proposer qu'une comme ça. Parce que tout le monde... Autant le beige. Oui, c'est nude, quoi. Tout le monde aime ça, c'est nude, c'est passe partout. Autant ça, même si moi, j'adore. Est-ce que tout le monde... Bah oui, non. Bah non. Non. Ah non. C'est vrai qu'il faudrait une couleur un peu qui change. Et une couleur... Intemporelle. Ouais. Ok, on va le mettre comme ça. Comme ça, je vais faire douille. Bon, moi, j'ai faim. Voilà. On va... Pour moi, c'est un apéritif. C'est le principal. C'est ça. Ce serait dommage. Comme dirait Claudie. Est-ce qu'il y a danger ? Pas du tout. Il n'y a pas de danger. Donc, s'il n'y a pas de danger de mort, tout va bien. On s'ancre dans le sol. On fait l'arbre. On fait l'arbre. Et tout va très, très bien. Voilà.